Bonjour à tous ! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis Coralie et je suis professeure des écoles et je réponds à toutes vos questions de parents. Voilà, alors aujourd'hui une nouvelle question. Comment ça se passe à la piscine pour les enfants non nageurs ? Alors concrètement, voici comment se passent les séances de natation ou de piscine à l'école. La toute première séance est réservée à l'évaluation diagnostique qui se fait en accord avec le maître nageur ou les maîtres nageurs s'ils sont plusieurs parce qu'ils seront toujours là après au fil des séances pour accompagner les enfants et surtout pour prendre en charge un groupe d'enfants. Donc cette évaluation diagnostique, elle permet de faire aux enfants plusieurs petits ateliers, plusieurs petits jeux afin de se rendre compte le niveau qu'ils ont et de leur appréhension de l'eau. On peut avoir des enfants qui appréhendent énormément l'eau, d'autres qui ne l'appréhendent pas mais où il va falloir se méfier parce qu'ils se laissent aller dans l'eau et ils se laissent couler. Et on a aussi ceux qui se débrouillent totalement, qui n'ont pas du tout peur, qui y vont, qui ont l'habitude d'avancer un petit peu dans l'eau, de se débrouiller et voilà. Donc dans ces cas-là, une fois qu'on a fait tous nos petits jeux, on établit deux groupes, trois groupes, quatre groupes en fonction de ce qui est possible, c'est-à-dire en fonction du nombre de maîtres nageurs qu'on aura avec nous et du nombre de parents qu'on a avec nous. Donc si on a un maître nageur et un enseignant, on va faire deux groupes. Si on a plusieurs maîtres nageurs, on fera autant de groupes que de maîtres nageurs plus la maîtresse. Et si jamais, dans de très rares cas, il n'y a que la maîtresse qui est toute seule ou le maître, dans ces cas-là, on va généralement confier un groupe avec deux parents pour quand même faire des groupes de niveau. Parce que ça va être très important car en fait du CP au CM2 ou même en maternelle, il y a vraiment des niveaux qui vont être très différents. On a des enfants qui se débrouillent et d'autres qui ne se débrouillent pas du tout et surtout pour ceux qui ont peur de l'eau. Voilà, donc ça c'est pour la partie évaluation-diagnostique. Sachant qu'on va considérer comme non-nageurs ou comme non-baigneurs au final, les enfants qui ont peur de rentrer dans l'eau et qui n'arrivent vraiment pas du tout à se débrouiller dans l'eau ou du moins ceux qui se laissent couler. Voilà, on ne va pas du tout parler des enfants qui vont dans l'eau, même s'ils ne se déplacent pas, qu'ils ne nagent pas. Parce qu'en fait, nous à l'école, on n'apprend pas à nager vraiment aux enfants, au sens comme les cours de natation, pour ceux qui vont faire des cours de natation en extrascolaire. Nous le but c'est d'apprendre à se déplacer dans l'eau. Voilà, donc une fois qu'on a fait notre évaluation-diagnostique, les séances s'enchaînent et justement on va aller vers cet objectif d'apprendre aux enfants à se déplacer, à savoir s'immerger entièrement dans l'eau, parce que pour certains, mettre la tête dans l'eau, c'est vraiment trop difficile. Donc on va aller vers ça. Le but c'est qu'à la fin du CM2, les enfants soient capables de partir de l'école, de partir de leur école primaire, en sachant se débrouiller dans l'eau et en n'ayant pas peur. Voilà. Après tout ce qui va être nage olympique, c'est pas chez nous que ça se passe. Voilà. Donc pour les enfants qui ont le plus de difficultés pendant ces séances d'apprentissage, on va leur apprendre à s'immerger et à se maintenir la tête hors de l'eau. À flotter aussi également, mais ça c'est une autre compétence. Donc ça on va le voir aussi. Mais les deux compétences principales pour ceux qui ont du mal et peur de l'eau, ça va surtout être s'immerger. Donc pour ça, on va faire plein d'activités, plein de jeux, parce qu'il faut que ce soit très ludique pour qu'ils aient moins peur. Parce que si on leur dit « vas-y plonge, mets la tête sous l'eau », ça va coincer. Donc du coup, ce qu'on fait, c'est plutôt de faire des jeux, par exemple, mettre des objets lestés dans l'eau, alors sur des profondeurs peu profondes. Donc au début, ça va vraiment être tellement peu profond que pour certains petits malins, ils arrivent même à l'attraper avec le pied, sans mettre la tête sous l'eau. Ils attrapent avec leurs pieds et après, ils lèvent leurs jambes et ils apprennent avec leurs mains. Donc ils n'ont pas mis la tête sous l'eau. Et petit à petit, on annonce une règle en disant « Attention, on n'a pas le droit d'attraper avec les pieds ». Donc là, ils sont obligés de s'immerger. Mais pas longtemps, parce que comme ils ont le pied, au final, ils mettent juste la tête sous l'eau. Et une fois que la tête est sous l'eau, ils attrapent, ils ressortent. Et petit à petit, la profondeur augmente. Et du coup, ils vont être obligés après de s'immerger plus longtemps et de trouver une façon de descendre vraiment dans l'eau. Voilà, après, on va faire des exercices, pour se laisser flotter, pour entraîner toujours à s'immerger. On va faire par exemple des parcours, où là, du coup, ils devront avoir un coup la tête hors de l'eau, un coup la tête sous l'eau. Et donc, pour s'immerger, par exemple, on fait des fois un parcours, où au milieu du parcours, on met un cerceau, mais qui est placé juste sous l'eau, avec juste un petit peu le cerceau qui dépasse, pour qu'ils le situent bien, et que si jamais ils ne se sentent pas à l'aise, ils s'attrapent au cerceau pour passer. Mais au final, ils sont obligés de passer sous l'eau, s'ils veulent pouvoir bien passer dans le cerceau. Et donc, les enfants se laissent relativement aller à ce genre d'exercice. Alors, pour certains, c'est plus difficile. Et au début, ça va être juste, vraiment mettre la tête, juste la bouche sous l'eau. Après, on va mettre le nez, et après, on met les yeux. Certains, via le jeu, n'ont pas peur du tout, et ils foncent. Voilà. Donc, après, on a aussi des exercices pour tout ce qui va être déplacement, pour les enfants qui ont du mal, ou même d'ailleurs, pour les enfants qui se débrouillent. On utilise parfois une cage à poules. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, c'est les grosses cages en plastique, avec des montures généralement rouges, mais on en voit aussi des vertes. Ça ressemble à un gros cube, un énorme cube, où on peut être à 3, 4 enfants dedans. Alors, nous, on ne les fait passer qu'à 1 ou 2. Et du coup, cette cage, on peut la mettre des fois à moitié immergée, à moitié hors de l'eau, ou totalement dans l'eau. Et du coup, des fois, ils doivent se déplacer en étant le long de cette cage. Par exemple, en se tenant à un bord, mais avec l'autre main qui fait avancer. Du coup, ça les entraîne à se déplacer. Et puis après, évidemment, on fait des courses, on utilise les frites, pour garder quand même un petit peu, un minimum de flottaison. Voilà. Et puis pour les élèves qui, eux, se débrouillent un peu plus, on va plutôt être sur des exercices plus techniques pour travailler vraiment le geste, travailler le battement de pied pour être sur un déplacement un peu plus professionnel, si je peux dire ça comme ça, un déplacement plus travaillé. Néanmoins, on va quand même utiliser pas mal de jeux, parce qu'on ne peut pas rester que sur du technique durant toute la séance. Donc, on va montrer le mouvement, on fait un exercice aller, un exercice retour, on va faire des courses, des relais aussi parfois. Ils vont être obligés de se déplacer avec par exemple leur frite ou une planche. Et puis, un petit objet qu'ils ont dans la main aussi. Donc, ils doivent le tenir, faire que des battements de pied, aller-retour, donner l'objet à un autre enfant et hop, il repart. Voilà. Donc, ça va être tout un ensemble de petits exercices comme ça. Donc, voilà. En fait, quand on dit non-nageur, c'est vraiment les enfants qui en fait ont peur de l'eau et ne rentrent pas dans l'eau. et les enfants derrière qui se débrouillent bien, nous, on ne les considère pas comme non-nageurs. Mais, vous, des fois, vous pouvez avoir le réflexe de dire non-nageur parce que pour vous, ils ne savent pas nager le crawl, ils ne savent pas nager la brasse. Mais nous, on ne va pas le voir du même oeil. Voilà. Parce que ce n'est vraiment pas à l'école qu'on va apprendre à nager, à être des bons nageurs comme on pourrait l'entendre dans un club de natation. Nous, ça va vraiment, le but est d'être libre dans l'eau et de n'avoir aucune appréhension. Voilà. Puis, donc, après toutes ces séances, parce que là, je me perds un peu, après toutes ces séances, il y a l'évaluation sommative que nous, on fait à la fin pour voir un peu où ils en sont après toutes ces séances. Et à chaque fois, vraiment, ça ne loupe pas. Il n'y a pas une année, il n'y a pas un enfant qui échappe au fait qu'après plusieurs séances, il y a forcément une progression. Alors, chez certains, c'est radical. On passe du tout au tout de il a peur à... Il est passé dans le groupe de ceux qui se déplacent assez facilement parce qu'il y en a chez certains chez qui il suffit juste de lever l'appréhension et après c'est parti. Il y en a pour qui ça va déjà être un succès d'avoir eu peur de l'eau et maintenant de rentrer la tête dans l'eau. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a toujours, toujours une progression qui est visible. On n'est pas pointillé, on n'est pas tatillon. Vraiment, il n'y a pas besoin de regarder pendant deux heures pour voir que l'enfant, il y a une sacrée évolution. Voilà, sachant qu'on va aussi chronométrer par exemple pour les enfants qui savaient déjà se déplacer. On va voir par exemple pour faire 25 mètres, peut-être qu'en début d'année, ils mettaient 3 minutes et... Alors, 3 minutes, c'est long, hein, si ? C'est déjà bien d'arriver à le faire mais 3 minutes, normalement, ils sont plutôt rapides s'ils sont dans le groupe de ceux qui se déplacent. Et puis, fin d'année, des fois, ça va être 1 minute 30, ça va être 2 fois moins. Donc voilà, c'est sur des choses assez catégorisées et assez carrées qu'on évalue les enfants à la fin de ces séances. Voilà. Eh bien, j'attends vos avis en commentaire sur les séances que vous avez pu observer en tant que parent accompagnateur, peut-être, ou par les retours que vous avez pu avoir de vos enfants. Et puis surtout, si vous avez d'autres questions sur ce que vous avez pu observer ou entendre, eh bien, n'hésitez pas à me le dire. Voilà. Eh bien, à bientôt.